Bonjour et bienvenue à une nouvelle capsule rose ou bleu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau siège auto coquille. C'est celui de chez Baby Jogger, la City Go. Donc si vous avez toutefois des questions, n'hésitez pas à m'écrire par courriel à info à commercialroseoubleu.com ou sinon en commentaire en dessous de cette vidéo. Donc tout d'abord, je vais vous parler du poids du siège auto. C'est un des plus légers, donc sans la base, on parle de 4.8 kg, ce qui correspond à 10.5 livres. Par la suite, c'est un siège qui fait de la naissance jusqu'à à peu près 6 à 8 mois. Ça c'est approximatif pour l'âge. Plus précisément, c'est un siège qui fait de 1.8 kg à 15.8 kg. On parle de 4 à 35 livres, où c'est un maximum de 81 cm et 32 pouces. L'enfant doit atteindre, pour changer de siège auto, l'enfant doit atteindre le poids ou la taille d'abord. Une fois qu'il a atteint l'un ou l'autre, vous devez impérativement changer de siège auto dans un 2 en 1 ou 3 en 1. Donc pour attacher la base, vous avez deux possibilités. Tout d'abord, la possibilité d'attacher votre base de siège d'auto avec les ceintures SAU pour les voitures qui sont datées d'après 2001. Simplement, vous prenez vos ceintures ici de chaque côté et vous les enclenchez aux anneaux qui sont situés entre le dossier et le siège de votre voiture. Vous faites une bonne pression dans la base et vous serrez bien pour que la base ne bouge plus latéralement. Donc l'autre possibilité pour attacher la base du siège auto, c'est d'utiliser la ceinture de la voiture. Donc simplement, vous détachez cette partie ici, vous tirez votre ceinture au maximum, vous passez la ceinture dans les encoches prévues à cet effet, vous enclenchez la ceinture, vous tirez bien. La même chose, vous faites une bonne pression sur la base, vous serrez bien la ceinture et simplement vous remettez le petit crochet ici. Donc ça c'est pour des voitures qui ont été fabriquées avant 2001. Ou sinon, si vous voulez absolument mettre le siège auto au milieu de la banquette arrière, quelquefois vous avez les petites encoches SAU de chaque côté de votre banquette arrière, mais au milieu vous ne l'aurez pas. Donc pour ne pas aller chercher les encoches de chaque côté, ce qui ne serait pas sécuritaire, simplement vous attachez votre base de siège auto avec la ceinture de la voiture. Donc par la suite, la base est ajustable en six positions. Donc vous avez la petite manivelle ici pour ajuster, pour que lorsque vous placez votre base, ce soit vraiment à l'horizontale avec le siège de la voiture. Et pour vérifier si votre base est au bon niveau, vous avez de chaque côté des niveaux à bulle. Ensuite, le siège Citygo est muni d'un petit coussin d'insertion, que lorsque l'enfant grandit, vous pouvez retirer. Donc vous avez la possibilité aussi d'ajuster, plus l'enfant grandit, d'ajuster la hauteur des ceintures et la hauteur de la puitette. Donc simplement ce que vous faites, vous desserrez les harnais, vous allez à l'arrière de votre siège, et vous avez une multitude de positions pour pouvoir agrandir et monter les ceintures et la puitette. Pour ajuster les harnais, ce que vous faites à chaque fois que vous enlevez le bébé ou que vous le mettez dans le siège auto, donc simplement vous appuyez, c'est très facile, vous appuyez, il y a un bouton à l'avant, vous desserrez les deux harnais en même temps, et pour resserrer les ceintures, vous tirez sur la ceinture à l'avant. Donc finalement, vous avez un auvent qui couvre très très bien le siège, s'il y a le soleil au niveau du visage du bébé, et vous avez une protection solaire sur ce auvent-là. Donc c'est ce qui conclut notre capsule pour le siège auto coquille City Go de Baby Jogger. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer par courriel à info à commercialroseoubleu.com ou sinon toujours en commentaire en dessous de cette vidéo. A bientôt dans une prochaine capsule ! Sous-titrage Société Radio-Canada